Bonjour YouTube, comment allez-vous ? C'est Monsieur Rassuper, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez eu un peu de soleil. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon année avec Orange. Comme vous le savez, j'ai eu la chance de déménager très souvent et du coup de profiter des différents fournisseurs d'accès Internet que nous avons en France. J'ai déjà fait Free, j'ai fait Bouygues, j'ai fait Saffaire, et là, je suis chez Orange. Orange était l'opérateur, entre guillemets, de mes rêves, j'ai envie de dire, dans le sens où j'entendais beaucoup de bien. Je voyais des speed tests qui étaient tout simplement hallucinants et j'entendais beaucoup de bien, mais surtout, j'entendais peu de gens s'en plaindre, ou en tout cas, par rapport aux autres opérateurs. Je trouvais qu'on était sur le niveau du dessus. Je me suis donc pris un contrat dans cette maison, et donc ça fait un an que je suis chez Orange en Livebox 5, et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé de cette année. Petite information, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Orange ne m'a pas demandé de faire la vidéo, et évidemment, il y a des clients qui ont des problèmes, mais moi, comme vous allez le voir dans cette vidéo, soit j'ai eu de la chance, soit j'ai été raccordé correctement, mais j'ai passé une très bonne année chez Orange. Il y a des points négatifs, évidemment, qu'on abordera dans cette vidéo, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette année, j'ai eu Internet quasiment tous les jours, chose qui n'était pas le cas chez les autres opérateurs. Alors, à ma maison, j'ai la Livebox numéro 5, que vous êtes en train de voir. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, parce que j'ai rénové la maison où on est actuellement, et j'avais oublié que j'avais fait une vidéo à l'époque, parce que pour vous dire à quel point je suis un foufou, j'ai tout simplement installé la fibre avant de finir mon placo, avant d'avoir l'électricité dans la maison, et avant d'avoir l'eau, parce que j'ai rénové cette maison pendant un an, et au bout de deux semaines d'achat, j'étais déjà en train de mettre la fibre, tellement c'était important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre, si vous voulez avoir la fibre, vous allez devoir d'abord aller sur le site, mettre votre adresse, et si par chance vous êtes éligible, attendre un rendez-vous. Et là, avec le Covid, tout ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc moi, je me suis dit, j'ai essayé de prévoir, je me suis dit, dès que je peux prendre rendez-vous, je prends rendez-vous même si je ne vis pas encore dans la maison. Donc j'avais Internet dans cette baraque avant d'avoir l'eau, avant d'y aménager des mois bien plus tard. Bref, ce que j'ai fait, et le conseil que je vous donne d'ailleurs, un petit storytelling, si vous rénovez votre maison, si vous êtes dans les travaux, faites comme moi, installez directement un boîtier qui va vous permettre de relier la fibre directement sur votre tableau électrique. Ça ne coûte pas bien cher, c'est dispo chez Leroy Merlin, je ne sais plus quelle marque on avait pris à l'époque. Mais en fait, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, dans vos pièces de maison, ce garage qui ne ressemble tellement plus à ça, allez voir mon home gym, c'est incroyable le taf qui a été fait. En fait, ce qui se passe, comment je suis raccordé ? C'est vrai que c'est important. Je suis raccordé en RJ45, donc en câble de catégorie 6, 7 ou 8, je ne sais plus. Le principe est le suivant. J'ai ma prise fibre qui est dans mon garage. Je vous explique comment fonctionne mon installation, parce que peut-être que si vous avez des soucis, peut-être que ça pourra vous donner des solutions. Et si vous cherchez des idées, peut-être que ça pourra vous donner des idées. Donc, moi, j'ai fait installer mon boîtier de fibre dans mon garage, à côté de mon tableau électrique. Ce tableau électrique de Marc Legrand possède un boîtier, alors je ne sais pas si je le montre dans la vidéo, mais en gros, il possède un petit boîtier tout sympathique qui se trouve sur le haut de ce tableau électrique. Bon, rassurez-vous, mon tableau électrique ne ressemble plus à ça maintenant. Et en fait, ce que je fais, c'est à aucune de ma box, donc ma box est à côté de mon tableau dans le garage, j'ai branché 4 ports RJ45 parce que la Livebox 5 possède 4 ports RJ45, 4 ou 5, je ne sais plus. Et je les ai raccordés sur le boîtier, je ne sais plus le nom malheureusement. Si on a des professionnels du bâtiment, n'hésitez pas à aider dans les commentaires. Mais en gros, c'est un boîtier qu'on met au niveau du tableau électrique et ça va permettre tout simplement dans les pièces de la maison d'avoir une prise électrique et à côté une prise RJ45. Donc moi, mon PC, il est connecté en RJ45 sur une prise murale RJ45 et comme toute l'électricité de la maison a été refée et toutes les gaines ont été repassées, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché la box dans mon garage et en fait, avec un système de prise de fil et de gaines qui parcourt la maison, c'est comme si mon PC était branché directement au cul de la box. Quel intérêt, vous allez me dire, avoir la meilleure puissance possible ? Si vous êtes en Wi-Fi et que vous trouvez que vous avez peu ou pas de débit, malheureusement, ça peut être lié au Wi-Fi, au mur, à l'épaisseur de votre dalle, etc., etc., etc. Alors que quand vous êtes en RJ45, en filaire, vous êtes sûr d'avoir la meilleure qualité possible. Donc si vous voulez la meilleure qualité possible, soit vous faites des boîtiers CPL, ça marche bien, mais ça dépend de votre maison et de comment ont été passés les câbles, etc., parce que ça utilise un petit peu les câbles électriques. Soit vous faites comme moi, si vous avez la possibilité, soit sur du neuf, soit sur de la rénovation. Quand vous faites installer votre tableau, au-dessus, vous faites le nécessaire pour pouvoir accorder votre box directement dessus. Voilà. Donc voilà comment moi fonctionne ma maison. C'est comme ça. Alors, comment ça se passe la vie avec Orange et la Livebox 5 ? Pour information, Orange possède deux accès. Un accès directement via le site internet qui permet de gérer sa box, vérifier les diagnostics, s'assurer qu'on ait bien la télé, qu'il n'y ait pas de soucis, redémarrer sa box, faire des mises à jour, etc., etc., etc. Ça marche très bien. J'ai eu quelques soucis cette année, mais quand je vous dis quelques soucis, c'est peut-être... Sur une année, j'ai peut-être dû perdre, cumuler une heure d'internet. C'est tout. Quand j'étais chez SFR, c'était des jours par mois que je perdais. Là, sur une année, j'ai dû perdre en tout et pour tout une heure d'internet. Je sais que des fois, je perds internet vers une heure du matin pendant 15 minutes. Et c'est arrivé vraiment pas très très souvent. Mais comme je live très souvent sur Twitch.tv, c'est là que je me suis un super. Je me fais ma pub. N'hésitez pas à passer. Du coup, je le sens quand ma box, elle coupe parce que du coup, je perds mon live. Je suis déconnecté des jeux auxquels je joue. Donc peut-être, allez, maxi, deux heures par an, ce qui est rien du tout. Je me faisais même pas chier à appeler le service client pour me faire rembourser, pour vous dire. Alors que petite anecdote, quand j'étais chez un autre opérateur, je vais pas dire le nom, sinon on va dire que je m'acharne. Quand j'étais chez un autre opérateur, je ne payais quasiment pas mon abonnement internet parce qu'en fait, je perdais tellement la connexion par mois que sur trois semaines, il y avait deux semaines où j'avais une co qui était complètement instable. Chose qui n'est pas le cas chez Orange. J'ai des coupures la nuit vers une heure du matin, mais de ce que j'ai compris, c'est la box qui se remet à jour. Donc c'est classique, mais je vous le dis quand même. Point négatif, non, pas point négatif de suite, on va attendre un petit peu, le meilleur pour la fin. Donc, premier point de connexion, la petite, le site. Deuxième point de connexion, l'application qui est dispo sur Samsung et iPhone, qui s'appelle MaLiveBox, qui va vous permettre de gérer votre box directement depuis votre téléphone. C'est très sympa, ça marche très bien. Après, encore une fois, ça va être un petit peu à vous de voir ce que vous voulez faire. Ça va notamment vous permettre de changer le nom de votre box, de changer votre Wi-Fi, d'autoriser les invités, de regarder ce qui se passe, de faire des tests des débits, de vérifier quels appareils sont connectés sur votre réseau. Ça, pareil, c'est un truc qui est plutôt sympa, je trouve. Ça permet de savoir un petit peu combien de matos on a sur le Wi-Fi. Et en fait, sans s'en rendre compte, on peut en avoir beaucoup. Moi, j'en ai 12 personnellement sur mon Wi-Fi actuellement. Entre l'ordinateur, le PC, le robot aspirateur, Amazon Alexia, les Chromecast, etc. C'est vite un bordel. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. On passe au petit point négatif important parce qu'il y a quand même un gros point négatif chez Orange. Et après, on passera au point positif. Mais vraiment, un gros point négatif. Alors, le seul et unique point négatif que j'ai trouvé chez Orange, c'est le prix. Vous allez me dire, la qualité, ça a un prix et je pense que c'est Orange. Chez Orange, c'est vrai. En l'occurrence, ça me coûte 50 euros par mois, ce qui est, je trouve, très cher par rapport à la concurrence. On peut trouver facilement deux fois moins cher, voire trois fois moins cher ailleurs. Mais ailleurs, j'ai essayé personnellement. Et je préfère mettre deux fois plus cher, donc 50 euros par mois, avoir Internet tous les jours et avoir une vraie fibre. Je vous ferai un speed test à la fin de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, je vous assure que vous allez être choqués. Oui, c'est cher. 50 euros par mois, sérieusement, je trouve, c'est un peu du foutage de gueule. Surtout quand on voit la concurrence, quand on voit les promos qu'on peut avoir ailleurs, etc. Les promos chez Orange, c'est que pour les nouveaux clients, malheureusement. Donc moi qui suis client depuis plus d'un an, j'ai tout perdu, je n'ai plus de promotion. Il faudrait que je résilie tous les ans pour reprendre un abonnement tous les ans, j'ai la flemme. Donc du coup, c'est tout, je paye 50 euros et puis c'est comme ça. L'avantage, parce que j'ai pris le forfait le plus cher, c'est que je suis en offre 2 gigabits secondes partagées, donc 1 gigabit secondes par équipement, et que j'ai souscrit à une offre, écoutez bien, de 1 gigabit en descendant et de 600 mégas en montant. D'accord ? Retenez ces chiffres, retenez ces chiffres. 1 gigabit descendant, 600 mégas en montant. Très souvent, les opérateurs vous lancent des chiffres comme ça dans les yeux, de la poussière d'étoile. Ils vous disent, regardez, regarde ces chiffres, regarde la qualité de mon réseau. Tu vas chez eux, tu pleures, je les ai tous faits, honnêtement, il y en a peu qui sont calés sur ce qu'ils annoncent. Je vais vous faire un speed test en fin de vidéo. Vous allez comprendre, c'est professionnel. Vraiment, c'est professionnel. Tu payes un débit, tu as ce débit. C'est aussi simple que ça et c'est vrai que quand tu es passé par certains opérateurs et que tu arrives chez Orange, tu es content de payer quelque chose que tu es censé avoir. Sinon, j'ai la télé chez Orange, évidemment, mais je ne la regarde jamais donc je ne pourrais malheureusement pas trop vous en parler. Les appels illimités, je n'ai pas de fixe donc je ne pourrais pas vous en parler non plus. Ma maison n'est pas connectée via Orange donc je ne pourrais pas vous en parler non plus. Les autres services, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner mon avis étant donné que j'utilise uniquement la Livebox 5 pour mater YouTube parce que la Livebox 5 est compatible avec YouTube, Twitch, Prime, Netflix, je crois, à vérifier, mais je crois que toutes les applications sont sur la Livebox 5 ou en tout cas, je n'ai pas, ça ne m'a pas, je n'ai pas de, je n'ai pas de négatif à donner là-dessus. La télé, le peu que je l'ai regardé, ça marche correctement et puis voilà, c'est tout. Moi, au niveau des téléphones, je suis chez d'autres concurrents pour le tarif notamment parce que ça me fait un peu chier de mettre 40 euros par mois dans mon téléphone portable, je préfère mettre une petite dizaine d'euros donc je n'ai pas essayé des portables mais je sais qu'ils ont des offres mais je n'ai pas eu le temps d'essayer encore. Voilà un petit peu pour l'idée. Donc en fait, c'est ici où vous devez essayer, tester l'éligibilité. Si quand vous cliquez ici, ça vous dit oui, vous êtes les champions du monde mais attention ! Alors attention pourquoi ? Parce que je sais, l'image est floue, je ne l'ai pas trouvé en haute qualité. Parce que dans mon ancienne maison, j'ai attendu deux ans la fibre, elle n'est jamais arrivée. Donc vous ne faites pas avoir. Moi, pour être sûr d'avoir la fibre dans cette maison, j'ai pris une maison qui avait déjà la fibre chez un concurrent. Parce qu'en fait, très souvent, si la maison que vous avez, par exemple, vous avez la fibre SFR, c'était le cas de cette maison, eh bien, si déjà, si SFR a réussi à mettre la fibre chez vous, ça veut dire que potentiellement, les autres vont réussir à le faire. Le souci de mon ancienne maison, c'était un logement qui était neuf et en l'occurrence, personne n'avait installé de fibre et je n'avais même pas d'ADSL au début, c'était la grosse galère, c'est pour ça que je me suis retrouvé en 4G. Donc dans cette maison, ce que j'ai fait, c'est mon conseil, vérifiez bien qu'il y ait au moins un opérateur qui ait réellement, physiquement, mis la fibre dans la maison. Parce que si la maison n'a jamais été câblée en fibre, c'est possible que là, cette petite frise chronologique en 4 étapes avec en 4ème étape votre logement éligible, c'est possible que ça dure des mois, voire des années. J'ai déjà discuté avec des joueurs sur mon TeamSpeak qui me disaient qu'il y avait la fibre mais uniquement pour la rue en face, pas pour eux. Ou alors, il y avait la fibre dans la rue mais eux, leur maison était un peu trop décalée de cette rue. Donc ils n'avaient pas la fibre non plus. Donc il y a plein de cas, peut-être que c'est votre cas aussi, je ne sais pas YouTube, il y a plein de personnes qui ont la fibre dans la rue mais pas à leur maison. et honnêtement, ça fout les boules d'être en ADSL quand tout le quartier est en fibre. Donc faites bien gaffe à ça parce que les sites mentent un petit peu et Orange aussi. Ils vous disent oui, oui, vous avez la fibre. Au téléphone, on vous dit oui, oui, la fibre. Pas de soucis, oui, oui, la fibre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand tu as un artisan quand le mec, quand l'installateur de fibre vient chez toi et qu'il te dit monsieur, la fibre, vous ne pouvez pas l'avoir, il faut refaire ça en travaux, il faut refaire ça, il faut refaire ça. Tu as beau avoir le service client au téléphone qui te dit monsieur, je vous assure parce que moi, je ne vous raconte pas le nombre de fois on m'a raconté des bobards au téléphone où on te dit monsieur, je vous assure la fibre dans 15 jours, vous l'avez. Le mec qui vient 15 jours plus tard dans la vraie vie chez toi, il te dit c'est pas possible monsieur, c'est impossible que vous ayez la fibre parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, bah t'es niqué. Voilà, donc faites attention à ça parce que le faux espoir quand t'attends le mec et qu'il part et que t'as pas la fibre, je l'ai déjà vécu plein de fois et c'est vraiment horrible. Et du coup, pour se laisser là-dessus sur une note positive, je vais donc vous montrer mon speed test. Donc comme vous l'avez vu, je paye 50 euros par mois pour 1 gigabit seconde en descendant et 600 mégas en montant. Pour ceux qui ne comprennent pas trop le principe, en fait, c'est le débit de réception et le débit d'envoi parce qu'en fait, vous téléchargez des choses sur votre PC et vous en envoyez également. Comment vous faites pour en envoyer ? moi, par exemple, moi, par exemple, qui stream, qui upload des vidéos sur YouTube, cette vidéo, par exemple, va être envoyée de mon PC sur Internet. Donc, c'est important d'avoir deux débits assez élevés. Après, le 1 gigabit seconde reste quand même un certain luxe et n'est pas forcément nécessaire. Mais la 4K, si vous matez du streaming en 4K, une petite fibre, ça fait toujours plaisir parce qu'en 2G ou en 3G, vous pouvez y aller. Donc, en l'occurrence, plus c'est gros, mieux c'est. Et maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que j'ai ce pour quoi je paye ? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, j'ai deux de ping. C'est un ping parfait. RAS, rien à dire. Après, débit descendant, je paye une offre à 1 giga. Donc, je suis censé avoir 1000. J'ai 900. Parfait. Et en ascendant, je suis censé avoir 600. Eh bien, j'ai même un petit peu plus. Donc, on va dire, ça pourrait rattraper le moins que j'ai pas en descendant. Mais honnêtement, c'est juste carré de chez carré. Et je m'attendais à ça. Je paye pour ça. Et j'ai ça. Donc, je suis ravi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai pas de problème. Je suis très content du service orange qui est proposé. J'ai jamais eu à appeler leur service client. Donc, peut-être que leur service client est déglingué comme les autres. J'en sais rien. Mais en tout cas, je paye 50 euros par mois pour 1000 gigas et 600. J'ai 936 et 600. C'est parfait. C'est un 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. Mise à part quelques reboots de box. Limite, c'est le petit défaut. J'aimerais pouvoir manuellement déclencher les mises à jour ou en tout cas, instaurer des heures de travail à ma box. Le souci, c'est pas moi qui commande. Et en fait, Orange, quand il coupe les box à 2 heures du matin, moi, à 2 heures du matin, je ne dors pas. Donc du coup, c'est un peu chiant. Donc voilà, c'était mon petit bilan sur mon année en tant que client chez Orange en Livebox 5 en fibre, 1 gigabit seconde. Ça marche bien. J'espère que vous l'aurez pour ceux qui sont en attente. Et pour les clients Orange, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me partager votre expérience. Encore une fois, le fait que moi, je n'ai pas de problème, ça ne signifie pas que tous les clients d'Orange n'ont pas de problème. mais je pense que quand c'est bien, il faut le dire. Quand ce n'est pas bien, je suis le premier à gueuler. Là, c'est bien. C'était une bonne année. Donc j'ai envie de dire merci Orange d'être un petit peu sérieux et de soulever la concurrence. Voilà. On se laisse là-dessus. Passez une bonne semaine, YouTube. C'était Super. Salut ! Sous-titrage ST' 501